Le directeur Horry m'a demandé dernièrement de faire une illustration pour le centenaire du Crédit Mutuel. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur un petit peu l'ensemble de la ville de Turquem et symboliquement, j'ai fait entrer le Crédit Mutuel par la Porte de France qui s'est transformée tout simplement en coffre-fort. Votre caisse de Crédit Mutuel vous présente maintenant... A la fin des années 60, l'arrivée des comptes courants et l'usage des chèques imprimés à la main vont amener Louis Weiss à embaucher un jeune homme aux cheveux longs, Jean-Luc Horry. Jean-Luc Horry va connaître l'évolution très rapide des techniques bancaires. Machines comptables, cartes graphitées, systèmes mécanographiques, puis les premiers ordinateurs. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode ? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode ? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous ? A la mode, à la mode ? Savez-vous planquer vos sous à la mode ? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous ! Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous. Savez-vous plan€ Marianne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fusion avec les caisses de Valbar, Viroval et Zimmerbach va donner une autre dimension au Crédit Mutuel de Turcaïm. En 2004, la Caisse de la Baroche rejoint cette fusion. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel de Turcaïm est une des premières caisses du district de Colmar. Avec l'aide de ses élus, présidé par Marcel Viderhirn et Jean-Claude Morer, Jean-Luc Horry a été pionnier en transformant l'agence de Viroval en libre service bancaire. Il faut développer des espèces, tâches au demeurant dont les machines s'acquièrent fort bien. Il faut développer le conseil, commercialiser les produits et services à plus grande valeur ajoutée. C'est ainsi que nous avons fait le choix du libre service bancaire. Je suis convaincu que ce concept innovant, dynamique et porteur sera demain le modèle optimal de nos unités dispersées. J'ai la chance de faire partie des plus hautes instances du Crédit Mutuel par l'intermédiaire du bureau du district et de la chambre syndicale. Et j'ai pu avoir ainsi souvent la primeur de nouveaux développements, de nouvelles techniques mises en œuvre dans le groupe. J'ai d'ailleurs souvent partagé mes cogitations avec mon collègue et ami Marc Pindler, directeur de la caisse voisine de Winsenheim. Innovateur dans la mise en commun des compétences, nous avons pu évoluer vers d'autres idées de fonctionnement. Les libre services bancaires en sont un exemple. Mais nous pouvons aller plus loin. Je pense que nous ne devons pas nous enfermer dans une identité et un protectionnisme communal, mais un rapprochement non pas politique mais fonctionnel serait tout à fait envisageable lorsqu'on raisonne bassin de vie. Nous l'évoquons régulièrement et il serait certainement judicieux que les élus de nos caisses y réfléchissent rapidement. Est-ce une utopie ? Sachant que l'utopie est souvent la porte ouverte aux grandes réalisations. Tout à l'heure sera commémoré le centenaire de la caisse. J'accompagne cette vieille dame qui rajeunit tous les jours, mais pas moi. Je suis, on me l'a déjà dit, un exemple d'immobilité avec 36 années de présence à la caisse du Brandt. Attention, je n'ai pas dit d'immobilisme. J'ai entendu ce mot quelque part cette semaine. Je pense maintenant passer la main en promettant, et en cette période électorale ça reste donc qu'une promesse. Je promets donc de m'occuper beaucoup plus dans les prochains mois de Fabienne, mon épouse. Mais je ne sais pas si alors je resterai le chef. En attendant, je vous invite donc à visionner la projection vidéo du bilan, et je vous remercie de m'avoir écouté. Encore un mot. Merci. Merci pour tout. Et pour la suite, soyez sages, mais pas trop. Je salue et félicite plus spécialement votre président du conseil d'administration, Marcel Vidrine, je reviendrai, et Jean-Claude Maurer, président du conseil de surveillance, mais aussi votre directeur, Jean-Luc Horry. Et j'entendais tout à l'heure parler d'immobilisme, comme je le connais, je crois qu'on ne peut pas le taxer. D'immobilisme, pas du tout. Je crois qu'il fait partie, d'ailleurs je l'ai trouvé très offensif ce soir, très clairvoyant aussi, et c'est bien, très dynamique. Et il fait partie de ces hommes qui ont fait le crédit mutuel au cours des 30 dernières années. Et je crois qu'il faut les remercier. Ce sont des CET, ou ce sont encore, des éléments stables du crédit mutuel. Il en faut aussi. Aujourd'hui, on parle rotation du personnel. On parle qu'il faut, n'est-ce pas, changer tous les 5 ans ou 7 ans au crédit mutuel. J'ai discuté la semaine dernière avec un directeur d'une autre banque à Colmar qui me disait, chez nous c'est tous les 3 ans. Comment voulez-vous que les gens établissent un climat de confiance pour des gens qui viennent seulement 3 ans et qui au bout de 300 repartent ? Non, je crois qu'il faut une certaine durée dans un poste, une durée minimale au moins, pour justement établir ce climat de confiance et pour faire passer ces idées au niveau de l'institution qu'on dirige. Jean-Luc Horry a été un de ceux-là, un de ses pionniers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501